Dans la cour de l'école Mamadou Konate, désespérément vide, Fatoumata Traoré est plongée dans ses cahiers attendant impatiemment la reprise des cours pour se présenter à l'examen du diplôme d'études fondamentales. Nous perdons beaucoup de temps à aller et venir sans que l'école ne reprenne. L'année passée, j'ai fait l'examen, je n'ai pas passé. Cette année aussi, je dois me présenter. S'il n'y a pas cours, c'est vraiment pas bien. Prévu pour le début de semaine, les classes sont restées fermées suite au blocage entre le Comité national pour le salut du peuple et le syndicat des enseignants par rapport à l'application de l'article 39. Avec l'ancien régime, on était convenu sur tous les points et il n'y avait pas de risque. Mais à la dernière minute, on se voit dire que ceci, cela, ceci, cela. Finalement, nous, on n'est pas vraiment à l'aise. S'il faut que les élèves restent à la maison et qu'on vienne nous imposer des conditions pour faire des études, c'est très difficile. Au même moment, les classes de terminale du lycée des jeunes filles, Notre-Dame du Niger poursuivent leurs cours à cause de la spécificité de l'établissement. La différence avec les autres qui sont fermés, c'est qu'ici, c'est un établissement parapublic. Les parents d'élèves appréhendent la couleur de l'année qui risque de virer au blanc. Ces enfants-là sont l'avenir du pays, qui pensent aux enfants et qui agissent rapidement. Aux dernières nouvelles, les examens de fin d'année ont été reportés jusqu'à nouvel ordre.